Alors d'abord on va vous expliquer pourquoi on est maquillé, grimé, costumé, peinture lurée. Parce que notre disque s'appelle Fiançailles pour rire, qui est le titre d'un des cycles de Poulenc sur des poèmes de Louise de Villemorin que nous avons enregistrés. Alors dans ce disque des râteaux, il y a tout un programme, ça part de mélodies romantiques, extrêmement lyriques, la passion amoureuse est au centre des thèmes des poésies, parce que ça c'est le choix aussi de Nathalie. Alors des mélodies de Duparc, magnifique, l'invitation au voyage, au pays où se fait la guerre, extase, soupir. Un ensemble chausson avec le temps des lilas, le colibri, et puis la chanson perpétuelle avec des guest stars, c'est le quatuor et ben. Et puis un très bel ensemble forêt-verlaine, avec spleen, mandoline, ensourdine, clerc de lune, et voilà. Et puis on termine avec tout un groupe de Poulenc, les Fiançailles pour rire, et trois autres poésies de Louise de Villemorin que Poulenc a mises en musique en 1937, des poésies torrides. Très osées. Officier de la garde blanche, au-delà, le garçon de liège. Voilà, on s'amuse beaucoup. Une autre guest star, c'est Laurent Nahouri, ton homme, ton mari. Oui, celui avec qui je suis mariée pour rire aussi. J'ai redécouvert le monde du récital, le plaisir que c'est d'inventer des mondes qui, au lieu de se développer sur trois heures et demie d'opéra, peuvent se développer en miniature sur trois minutes de mélodie. Parce qu'il faut du temps pour préparer des programmes de récital et qu'on puisse incarner. C'est-à-dire aussi bien ma partie de piano, qui doit être un écrin pour la voix de Nathalie, dans lequel Nathalie va pouvoir déployer son imagination, son inspiration du moment, qui est très importante. L'intuition, chez Nathalie, c'est aussi une seconde nature. Elle a plusieurs secondes natures, mais celle-là est très importante, parce qu'on ne veut pas répéter. Il faut que chaque concert soit nouveau. Oui, il s'agit en fait de se réapproprier ces textes et ces musiques, comme pour les redécouvrir et les réoffrir au public. Et puis essayer d'oublier les traditions. C'est-à-dire que, par exemple, on ne roule pas les airs avec Nathalie Dessay, et comme c'est merveilleux, parce qu'on désembourgeoise tout d'un coup toute cette musique et tous les clichés, toutes les banalités qu'on a pu entendre, les fausses traditions perpétuées depuis des générations. Alors ça ne veut pas dire qu'on les chantait mal il y a 100 ans, on les chante aujourd'hui simplement différemment. Voilà, tout ça pour dire que c'est notre seconde collaboration au disque chez Erato. Nous avions commencé par les Debussy de Jeunesse, avec notamment des inédits que Philippe m'avait apportés. Nous continuons avec la mélodie française, et nous avons bien l'intention de continuer à explorer le répertoire, notamment allemand, et toujours, bien sûr, le répertoire français, parce que c'est le nôtre.